Coucou à toutes ! Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo explicative comment vous servir de vos plaques d'embossage. Donc on va avoir l'embossage à froid et l'embossage à chaud, tout avec des plaques comme ça. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué, c'est très très simple. Donc moi j'ai déjà réalisé deux cartes avec ce genre de plaques, je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai fait une carte embossage à froid et à chaud en même temps. Donc j'en ai fait deux, voilà, donc destination bonheur et une meilleure vœu. Avec des poudres d'embossage de la marque Easing et des poudres d'embossage de la marque Action. Donc là c'est Action, là c'est Easing. Comme quoi on arrive quand même à travailler avec les produits d'Action, voilà. Donc j'ai mes mains en même salle, j'ai déjà scrappé avant la vidéo. Donc là on va faire l'embossage à froid, rien de compliqué comme toujours. Vous prenez une base de cartes, donc moi j'ai pris noir, là c'est du 10,5 sur du 14, voilà. Donc 10,5 sur 14 et je vais le passer dans ma machine. Donc là on fait l'embossage à froid. Bon, donc là je mets dans ma plaque, voilà, vous glissez votre papier et vous allez le passer dans votre machine de découpe. Donc là, moi j'ai là, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai la Mademoiselle Toga, voilà. Et le truc c'est qu'elle est réglable, donc les plaques d'embossage passent correctement même si elles sont épaisses. Il y en avait des autres de chez Action comme ceux-ci, beaucoup plus épaisses, et bien ça passe dans la machine nickel parce qu'on peut vraiment élargir les rouleaux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc là quand je fais sur ma plaque d'embossage, je le mets à 12 et la plaque d'embossage passe nickel, pas besoin de forcer sur les plaques. Donc là, je vais venir passer du coup ma plaque d'embossage et vous voyez qu'il y a une seule planche et elle n'est pas tordue. Elle ne sort, elle comme elle est réglable, et bien tout simplement ça passe nickel dans la machine sans forcer sur la plaque transparente. Donc là, je vous fais un petit peu trembler parce que je fais passer ma plaque d'embossage. Donc voilà pour la plaque d'embossage à froid. Vous voyez que ça a marqué tous les plis, tout le relief, vous êtes d'accord ? Voilà, il n'y a peut-être pas beaucoup avec le noir. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir poser une petite feuille de protection. Je vais prendre ma Versamark, donc là on passe à l'embossage à chaud. Je vais prendre ma Versamark et je vais venir glisser sur mon papier sans trop appuyer, comme ça, ça ne va prendre que le relief. Voilà. Vous ne faites que sur le relief, la Versamark. Donc, vous n'appuyez pas, vous frottez. Vous frottez, vous frottez, vous frottez. Vous regardez bien qu'il y en a un peu partout. Et si vous n'appuyez pas de trop, ça fait juste sur le motif. Vous voyez, là ça, ça brille. C'est juste sur le motif. Et là, vous allez prendre vos poudres d'embossage et vous allez recouvrir partout sur votre décor la poudre pour recouvrir votre projet. Jusque là, rien de compliqué, les filles. Vous vérifiez bien qu'il y en a un peu partout. Et ensuite, vous allez venir retirer la poudre, l'excédent. Et tout ce qui dépasse ici, avec votre petit pinceau, vous allez venir le retirer. Alors, si votre papier n'est pas statique, ça s'en va tout seul. Il aurait peut-être fallu que je fasse un coup d'éponge avant. Vous voyez, ça se retire très facilement. Et vous faites pareil de l'autre côté. ... ... Donc ça, c'est une façon de faire les deux en même temps. Embossage à froid et embossage à chaud. Vous retirez bien, prenez votre temps pour bien retirer toutes les paillettes que vous voulez. Après, moi j'aime bien aussi quand il y a des effets un peu brillants sur le fond. Avec le noir, ça fait beau, ça ressort. J'aime bien le rendu. Donc voilà, pour moi il y en a assez, j'ai retiré le maximum de paillettes qui est entre les deux. Et maintenant je vais venir chauffer avec mon pistolet mon heat gun à air chaud. Voilà. Je remets forcément la poudre dans le petit pot pour éviter de faire des bêtises. Parce que si vous faites votre appareil à air chaud, tout s'envole. Donc vaut mieux le ranger. Et ensuite, je viens faire chauffer. Donc là, je referme forcément ma poudre. Je prends mon décor et je viens chauffer. Je regarde quand même si vous êtes bien centré. Oui. Et je viens chauffer. Donc boucher vos oreilles parce que ça fait du bruit. Je vous remets pas. Merci. 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 Voilà, donc là c'est fait. Oui, le rendu final, c'est argenté, enfin c'est doré, c'est pas argenté, c'est doré. Donc je ne sais pas si vous avez le bon rendu, voilà. Vous voyez, ça fait très joli, comme quoi on peut faire quand même de très belles choses, embossage à froid, embossage à chaud, rien de compliqué. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre correctement le petit tuto, la petite démo. Donc vous voyez, là j'ai exactement fait la même chose, j'ai collé sur un fond blanc, donc là, une base de cartes, comme ceci. Je suis venue coller avec de la mousse 3D derrière, bon je vais le faire avec vous, comme ça, ça fait un petit modèle. Si vous voulez mettre de la Twin, je l'ai mis où ? Je ne sais plus. Je l'avais là, il y a deux secondes, je ne l'ai plus. Eh bien, je ne sais pas. Bon, eh bien tant pis. Donc, vous mettez de la mousse 3D derrière. Donc là, c'est pareil, c'est de la mousse 3D de chaque action. Pour donner du volume à la carte. Une fois que c'est fait, vous avez juste à marquer votre petit sentiment. Que souvent, les filles aiment bien voir en même temps la carte finie. Mais là, je vais juste montrer que sur une base toute simple, eh bien ça ressort et ça fait joli. Donc là, vous centrez bien, vous vous mettez bien en face de chaque côté qui a la même chose. Voilà. C'est un petit peu trop grand ici en haut. Je recoupe. Donc là, vous avez votre base de cartes et puis vous avez juste à décorer. Marquez votre petit mot derrière. Là, moi j'avais fait un petit tamponnage destination bonheur. J'ai collé des petits papillons que j'ai coupés avec la perforatrice et j'ai mis du glossy accent dessus. Donc voilà. Embossage à froid, embossage à chaud, en même temps, sur la même plaque. Et ça fait un très joli rendu. Ici, sur celle-ci, j'ai fait sur le fond. Je vais peut-être le faire là du coup. J'ai fait avec de la mousse nouveau. Donc je suis venue étaler sur ma créa. Je suis venue prendre un petit peu de mousse et je suis venue, je vais peut-être le faire là, voilà. Je suis venue frotter. Vous pouvez même faire ça avec de l'encre. Je suis venue frotter entre les deux pour donner de la couleur. À mon fond. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Là, je vais vraiment en mettre. C'est juste pour vous montrer. Comme quoi, on peut faire même avec des encres, une fois que c'est embossage chaud. Et voilà. Donc le rendu final, moi j'aime bien. Ça fait doré et en même temps violet. Ça fait deux couleurs. On dirait que le fond a été travaillé en mix média, en pâte de texture, etc. Ben non, c'est l'embossage. Et puis comme quoi, rien n'est impossible. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto, cette petite démo vous a plu. Ça peut vous aider dans votre prochaine création. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.